Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, une journée dans mon assiette que vous m'aviez beaucoup demandé par commentaire. Donc on commence par mon petit déjeuner et c'est un petit déjeuner assez sain parce que j'ai repris les bonnes habitudes. Et donc j'ai essayé de m'orienter vachement plus sur tout ce qui est fruit plutôt que gâteau, sucré, etc. Donc pour commencer je me coupe deux oranges et je vais tout simplement les mixer, enfin les presser on va dire plutôt, c'est plus cohérent. Et pour me faire un jus d'orange tout simplement. Une fois mes deux oranges pressées, je remplis mon verre et puis dans un petit récipient, j'ai oublié de vous montrer, mais je mets un yaourt nature 0% et je prends les fruits que j'ai envie. Là j'avais de l'ananas et pour éviter qu'il s'abîme, j'ai préféré le manger ce matin là. Et donc voilà, je le coupe tout bêtement pour pouvoir manger mon ananas. Et donc une fois coupé, je mets quelques petits morceaux dans mon petit bol sur mon fromage blanc, je trouve ça trop trop bon. Et j'y rajoute deux cuillères à café de flocons d'avoine. Au début j'avais un peu de mal avec le flocon d'avoine et maintenant je ne peux plus m'en passer. Et franchement, ça tient super bien au ventre. Et le reste de l'ananas, je le mets tout simplement dans un petit bol et je le mange comme ça avec mon petit déjeuner. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça varie, tous les matins je change un petit peu au niveau des fruits, mais c'est vraiment mon petit déjeuner que j'adore en ce moment. Et maintenant vient l'heure de préparer mon repas du midi. Donc ce midi, je vais faire simple, j'ai pris deux courgettes fraîches, du riz complet et un mélange de quinoa et moulgour. Donc je vais peler mes courgettes tout simplement, j'enlève la peau parce que je n'aime pas trop trop ça. Donc je les pelle, je les coupe. Ensuite, une fois que mon dos bleu, je les coupe. Je mets mon riz complet et mon mélange de quinoa et moulgour dans ma casserole doux et bouillantée. Et puis voilà. Et dans mon autre casserole, je rajoute mes courgettes. Donc voilà, je les fais cuire à l'eau et j'adore, j'adore, j'adore ça. Si l'eau du riz vous paraît un peu orange, c'est normal, c'est parce qu'à l'après, j'y ai rajouté du curry. Et donc une fois que c'est cuit, tout simplement, j'égoutte mon riz et mon quinoa. Et donc j'égoutte aussi mes courgettes qui ont cuit à l'eau, tout simplement. Donc j'ai aussi mis du curry à l'intérieur parce que j'adore le curry. Et voilà, ma petite assiette. Donc là, je l'ai présentée comme ça parce que c'était pour la vidéo, mais je vous rassure, je ne fais pas ça à chaque fois. Donc mon riz et mon quinoa au curry et mes petites courgettes. Et donc c'est l'heure du repas du soir. Donc ce soir, je fais très simple. Je fais, donc j'ai pris un filet de poulet et je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai mis dans une papillote spéciale poêle. Donc voilà ce que ça donne, c'est aux herbes de Provence que j'avais acheté. Et je présente ça tout simplement avec une salade verte, des tomates et des dés de jambon. Donc voilà, c'est simple pour le soir et j'adore, j'adore ça. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche !